... Ici Jean-Philippe Trottier, à la poursuite, non pas du temps perdu, mais du midi actualité sur les ondes de Radio-Ville-Marie. Il est actuellement midi et 38, donc il nous reste 22 minutes avant la fin, la toute fin de l'émission. Le philosophe Jean-Paul Sartre avait coutume d'appeler les livres des pierres vivantes. Pierre, puisqu'elle représentait un passé glorifié et inspirant, comme les monuments et les bâtiments antiques. Vivante, puisqu'elle témoignait d'une certaine conception de la vie profonde et authentique. Pierre vivante, c'est dire l'importance de la lecture naguère qui reliait l'homme à sa tradition, à ses racines, à un sens universel. Maintenant, où en sommes-nous actuellement à l'époque des réseaux sociaux ? Le point avec Mathieu Bock-Côté, chroniqueur, qui a écrit un texte assez bien senti dans le journal 24 heures, au début du mois de mai, qui s'appelait « Il était une fois la lecture ». Mathieu, bonjour. Bonjour. Avant de commencer à condamner tout ce qui se passe, faisons un peu le constat de notre époque, qui est frénétique, je pense. Oui, je crois. C'est-à-dire que c'est une espèce d'époque qui a un rapport au temps tout à fait singulier, c'est-à-dire ne disposant plus de passé auquel se référer, ne disposant plus d'avenir à construire, il nous reste l'instant présent que nous voulons consommer. C'est l'idée de vivre chaque moment comme s'il était le dernier. On a toujours l'impression qu'il y a une grande poésie dans tout ça. Il y a aussi une grande sottise. C'est-à-dire que quelquefois, certaines des actions humaines, certaines des choses humaines, qui sont les plus nourricières pour l'esprit, présupposent de s'inscrire dans le temps, dans la durée, présupposent justement qu'on sorte de cette logique de l'instant présent, du perpétuel présent, pour le dire ainsi. Et je crois que la lecture, justement, qui était jusqu'à tout récemment une activité intellectuellement nourricière, le principal mode de connaissance du monde, la principale manière de s'inscrire, justement, dans l'imaginaire du monde, la principale manière de connaître, la principale manière aussi, dirais-je, de se retirer du monde à l'occasion pour réfléchir de manière oblique, eh bien, la lecture est aujourd'hui victime de cette frénésie inquiétante et la révolution technologique qui est la nôtre, comme on le voit avec les réseaux sociaux, avec Twitter, avec Facebook, avec l'importance d'Internet qui, depuis, en l'espace de, je ne dirais pas l'Internet en général, mais depuis l'arrivée des réseaux sociaux, depuis 1 000 jours, pour le dire comme ça, 1 500 jours au maximum. Et non pas 100 jours comme l'arrivée des étudiants, c'est 1 000 jours. Non, pas du tout 1 000 jours. C'est 10 fois pire. Eh bien, j'ai l'impression qu'on a une forme de révolution technologique qui a transformé nos comportements culturels. Aujourd'hui, les gens sont braqués à leur écran. Ils sont capables de lire de petits articles, mais ils ne sont plus capables de se recueillir à l'abri de leur écran, de se recueillir aussi à l'abri de la société, de leur téléphone intelligent, du courriel qu'ils pourraient recevoir, du message texte qu'ils pourraient recevoir à l'instant, de se recueillir à l'instant dans une conversation avec quelqu'un d'autre qu'eux-mêmes ou avec leurs faux amis Facebook, une conversation avec un livre qui implique un rapport à l'intelligence, à la culture très différent, de se recueillir, je le dis ainsi, sur un fauteuil à l'abri de la société pour réfléchir avec ceux qui, dans le passé, ont encore quelque chose à nous dire. C'est intéressant, Mathieu Bocoté, parce que la semaine dernière, vous parliez de l'amour où les couples éphémères se recroquevillent sur le privé, etc. Vous dites, l'inverse pour la lecture, on n'est pas capable de se recroqueviller, de s'installer dans un fauteuil, dans la sphère privée et d'échapper un certain temps à la société. Est-ce qu'il y a une corrélation ? Oui, je crois, c'est-à-dire que le rapport à l'intime est renversé aujourd'hui. Et la lecture qui exigerait, qui exigerait justement une forme de repli. C'est-à-dire, celui qui veut lire doit se concentrer. Et on ne se concentre pas d'un coup, sauf si on fait je ne sais quelle technique yogique, mais en général, on ne se concentre pas d'un coup. Je ne peux pas vous soupçonner d'aimer le yoga. Non plus que de passion chamanique. C'est différent quand même. Alors, lire pour vrai, non pas lire des Twitter, non pas passer son temps hypnotisé par les réseaux sociaux, ça implique de se retirer de la société pendant plus de quelques minutes, pendant peut-être une heure, pendant quelques heures. Ça implique de consentir à donner son attention exclusive à un livre, peut-être à deux, et de le traverser. Et il faut voir ce que ça veut dire lire, parce que c'est une expérience que nous faisons tous si nous en avons la chance. On ouvre un livre, et d'abord et en tout, on lit. Il faut y entrer. Il y a une espèce d'effort. C'est-à-dire, on n'entre pas toujours au cœur de la matière. Surtout si c'est des romans russes. Oh oui, ça, ça exige du courage. Et on commence à lire, et il y a une première, je dirais, une première strate de concentration qu'on atteint. Et au fil du temps, une deuxième, une troisième, et à un moment donné, on entre dans l'univers mental de cet ouvrage. Alors, évidemment, quand on lit un essai politique qui est fait pour comprendre les temps présents, on peut lire ça plus rapidement, on peut lire ça au café, on peut lire ça ne serait-ce que pour soi-même, en prenant une demi-heure ici, une demi-heure là. Mais lorsqu'on fait le pari de fréquenter les classiques, ce à quoi devrait référer la lecture, finalement, des classiques qui ne sont pas que les auteurs anciens par ailleurs, il y a des classiques modernes, lorsqu'on décide de fréquenter les classiques, c'est un autre rapport au temps qui peut s'installer, il faut accepter de prendre un trois heures, un deux heures, une heure, peut-être simplement, où on ne sera pas sollicité par la société, et où on n'acceptera de ne pas avoir notre attention dispersée, où notre concentration ne sera pas troublée, toujours, par d'autres préoccupations, et où, d'une certaine manière, on entre en méditation, mais non pas avec son âme et son âme, dans des techniques spirituelles, mais on décide d'entrer en méditation par le texte. Et j'ai l'impression qu'il y a dans ce rapport au texte quelque chose de culturellement indispensable, mais qui s'est perdu, justement, dans cette société frénétique. Mathieu Bocoté, tous les pédagogues disent que la lecture est importante pour développer l'imagination, etc., mais tout ça est un peu vague. Pourquoi est-il si important de lire ? Parce qu'il y a des gens très intelligents qui ne lisent pas, il y a des gens qui sont manuels, il y a des gens qui ne sont pas plus stupides que ceux qui lisent. Oui, c'est quoi l'importance de la lecture ? Je crois que c'est une manière d'étendre la démocratie aux morts, pour le dire ainsi. C'est-à-dire, il y a tant et tant et tant de textes qui nous viennent du passé et qui nous rappellent que l'humaine condition ne se résume pas à la manière dont nous la définissons aujourd'hui. Et d'une certaine manière, c'est d'inviter les morts, d'inviter les grands anciens, d'inviter ceux qui nous ont précédés à participer, par le texte, à l'élucidation, de ce qu'est la condition humaine aujourd'hui. Et par effet de contraste, souvent. Je donne un exemple. C'était il y a quelques semaines, peut-être un mois et demi, deux mois. Et je dis souvent les plus belles lectures... Le jour, je lis. Il faut lire pour mon travail, ainsi de suite. Et le soir, je relis. Et je m'en vais attraper. Je fouille au hasard, souvent dans ma bibliothèque. Disons, j'ai une bonne bibliothèque. Et je trouve au hasard un classique. Et je me dis, bon, je lirai ça, sans avoir prévu. Et pourquoi je tombe sur le deuxième livre dans les éditions de Châteaubriand, dans les Mémoires d'Outre-Tombe. Et je relis les dernières, dont les 100, 150 dernières pages, qui sont assez connues, où il annonce finalement le monde moderne dans ses contradictions, dans ses aspirations, dans sa grandeur, dans sa petitesse. Et vous vous souvenez de ce dernier paragraphe ? Je m'apprête à rentrer dans la tombe, le crucifié à la main, et à rentrer dans l'éternité. Oui, c'est fabuleux, hein ? Mais plus encore, lorsqu'il nous dit, plus l'intelligence s'étend, plus notre compréhension des choses est victime d'étroitesse. Autrement dit... On fera cinq chroniques là-dessus. Alors, il y a... Il dit, nous comprenons tant et tant de petites choses, nous, modernes, mais nous ne comprenons plus les grandes. Alors, c'est... Et c'est exactement ce que vous dites, maintenant. Ben, il devine, il devine à l'avance la société technicienne. Alors, ce type de lecture, ça nous permet de quoi ? Ça nous permet, justement, de solliciter ceux qui parlent un livre. Un livre, il faut l'avoir écrit, il faut l'avoir réfléchi. Et puis, ça nous donne un aperçu sur notre condition qui n'est plus enfermé dans l'actualité, qui n'est plus enfermé, et là, je le dirais aujourd'hui, à notre époque. À notre époque où tout le monde a une opinion. À notre époque où le commentaire ravage tout. À notre époque où nous pouvons nous noyer sous le poids de l'opinion, de la chronique, et ainsi de suite. Eh bien, si on se tourne vers là, on trouve un rapport à des textes qui nous permettent de réfléchir. Pourquoi ? Parce que les grands textes n'appartiennent pas, par ailleurs, à une discipline. Ils relèvent, ils croisent la philosophie, l'histoire, la littérature. Je donnerai cet exemple-là, ce qui est en passant. La question du style, aujourd'hui, simplement. Se pourrait-il que le style de nos journalistes, de nos chroniqueurs, souffre du fait qu'ils ne lisent plus les classiques ? J'ai quelquefois l'impression qu'ils se lisent entre eux, ce qui ne donne pas toujours de mauvais résultats, mais qu'ils devraient lire davantage de ces vieux textes qui irriguent encore secrètement, mais quelquefois plus explicitement, la conscience occidentale. Et ça permet aussi, quelquefois, de revenir aux sources de notre civilisation. Et je pousserai même ça plus loin. Je crois que les grands hommes d'État, parce qu'il y a, je trouve toujours le moyen de référer aux politiques, les grands hommes d'État ne se laissent pas ensevelir par des rapports d'analyse préparés par je ne sais quel conseiller technique. Ils ne se laissent pas bluffer par le poids des statistiques. J'irai plus loin que vous, Mathieu Bocoté, en vous citant.